Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Rizai Abasi, 1565-1635, jeune portugais, 1634, 14,6 x 19,2 cm, aquarelle, encre et feuille d'or sur papier, The Detroit Institute of Arts. Rizai Abasi, connu aussi sous le nom plus simple de Riza, est sans aucun doute le plus célèbre des peintres et calligraphes de l'école d'Ispaan, sous le règne des Sefévides et du Shah Abbas Ier, dit Abbas le Grand. Lorsque ce souverain de la dynastie Sefévide décida de déplacer la capitale de la Perse à Ispaan en 1589, il faut dire que c'était un peu une manie dans cette dynastie de déplacer les capitales dans une nouvelle ville à chaque changement de règne. Rizai Abasi devint donc à ce moment-là le peintre officiel de la cour. Riza se créait un style immédiatement identifiable qui s'appuyait sur une ligne calligraphique claire et un sens subtil et nuancé de la couleur. Ses miniatures reflétaient le goût du Shah. De la cour s'est fait vide aussi bien que du public d'alors. Un goût prononcé pour les oeuvres intimistes, les textiles élaborés, la porcelaine chinoise, le luxe des vêtements exotiques et surtout pour les poses alanguis, précieuses et paresseuses, pour ne pas dire érotiques. La spécialité de Riza était la miniature avec une préférence pour les portraits, un style qui devient très rapidement populaire à la cour. Beaucoup de ces oeuvres dépeignent de charmants jeunes gens jouant le rôle de saaki, c'est-à-dire des chansons, qui sont généralement l'objet de toutes les attentions d'un homme plus âgé qu'eux. Il semblerait que ce soit là une manifestation assez commune d'une très ancienne tradition persane, consistant à apprécier la beauté des jeunes gens en particulier. Dans cette miniature, le jeune homme dépeint n'est pas persan, mais portugais. On ne sait à peu près rien de ce jeune portugais, d'ailleurs, sinon que son air gognard témoigne largement du fait qu'il ne doit pas s'ennuyer tous les jours et que la vie ne doit pas être trop difficile pour lui. À sombra da bananeira. Adossé sur un coussin au somptueux tissu imprimé, sur lequel un autre jeune homme semble subtilement l'observer, la chemise un peu en désordre et le pourpoint imparfaitement boutonné, il tient assez mollement à la main une jarre de vin qui prend heureusement appui sur une ceinture se terminant par un gros nœud. Un verre à moitié vide à ses pieds atteste d'un état de gaieté avancé. Un peu trop même, peut-être, puisqu'il en est à donner à boire du vin à son chien. L'air de rien, ce coquin de portugais. Mais d'ailleurs, que fait-il encore en Perse, ce portugais-là ? À l'époque où cette miniature est peinte, en effet, en 1634, la guerre qui fut déclenchée en 1507 par le sanguin Alfonso de Albuquerque, chevalier de l'ordre de Santiago, était terminée depuis 1622, après avoir duré pas moins de 115 ans. Tout de même, une fois conquis les rivages de Malabar, coupé la route des épices, occupé la place forte d'Hormuz, ravagé le port de Mascate, rentré à la niche le terrible Alfonso et ses sbires, les Perses retrouvèrent enfin, grâce au Shah Abbas le Grand, la souveraineté sur leur terre. Enfin presque. Parce que les Portugais, qui avaient mité le territoire de comptoirs commerciaux, voulaient encore en découdre. Les suffévites tentèrent bien de les expulser avec l'aide des Anglais, mais ils ne parvèrent qu'à sceller pour plusieurs décennies supplémentaires l'alliance des Portugais avec Afra Souillable, le Pacha de Basra. C'est donc un de ces Portugais-là que cette miniature représente. Enfin pas tout à fait, car celui-ci n'a pas le moindre petit mousquet à ses côtés, pas de casque non plus, ni d'armure si ce n'est celle en tissu précieux bien molle et bien débraillée qu'il porte. Et si ce n'était pas un soldat, mais un Saki, un de ces échansons soustraits subtilement à l'armée portugaise et qui aurait pris racine en terre perse devant le confort de la vie orientale. Et bien ça y ressemble fort ! La définition du mot et chanson étant stricto sensu, officier chargé de servir à boire à un roi, un prince ou à tout autre personnage de Oran. Et bien nous y sommes. La main posée sur l'enfort signifiant autant à elle seule qu'une main posée sur un mousquet. Pour qui se demanderait pourquoi le jeune homme sert du vin à son chien ? Il suffira de se souvenir que le rôle de les chansons n'était pas seulement de verser du vin mais de le goûter pour éviter à son maître tout risque d'empoisonnement. Le jeune portugais trop bien installé en Perse n'ayant aucunement l'intention de mourir empoisonné, et son maître n'ayant sûrement pas l'intention de le voir mourir non plus, c'est donc le chien qui s'y colle. Cruelle destinée des animaux de cour ! Aujourd'hui, on peut voir les œuvres de Riza principalement à Téhéran, dans un musée qui porte opportunément son nom. Ces œuvres sont également exposées dans les principaux musées occidentaux comme la Smithsonian, le Louvre, le Metropolitan Museum of Art, ou le Detroit Institute of Art, qui conservent ce touchant portrait de notre sibarite portugais et de son toutou un peu pompette. Un bichon maltais, au fait, le toutou.